personne, qui s'appelle Nyat Barano, un tordu, un mercenaire, un brigand, il est mal, c'est-à-dire l'incarnation du mal, c'est-à-dire quand ce gars met sa mauvaise tête quelque part, et ben, oh Nadesh Bapa, ma soeur descend, c'est quand je rentre dans la reine que tu arrives, et quand je ne peux pas ne pas te dire bonsoir, il fallait que je m'arrête, parce que là j'étais déjà dans ma lancée, tu vois, j'étais déjà dans ma lancée, voilà, donc je disais quand on voit des tordus, ce gars, quand vous voyez son mauvais visage, il est aussi laid de l'extérieur que de l'intérieur, c'est-à-dire quand il prend sa mauvaise tête, il la met quelque part, soit, soyez-en sûrs que vous, pour qui, soi-disant, il apporte du soutien, c'est pour vous noyer, c'est pour vous noyer, parce que ce gars est foncièrement méchant, ce gars est foncièrement tordu, ce gars n'a rien d'humain, c'est-à-dire d'humain, c'est un animal, c'est un animal, et il est hors de question que des dossiers assez sérieux, où une fille, jeune femme, jeune fille, je ne sais pas comment appeler, parce que je ne connais pas, qui s'appelle, comment son nom, mais ça, pas encore, Eyinga, Madame Eyinga, qui se plaint, et de l'autre côté, une blogueuse qui se plaint, et alors, on ne peut pas prendre un tordu, ce gars-là, dans la diaspora, il représente le mal, c'est quelqu'un que, normalement, c'est-à-dire, on devrait le mettre dans un asile de fous, les mains et pieds attachés, il ne devrait pas côtoyer la jante humaine, non, il n'est plus à ce niveau, il n'est plus à ce niveau, c'est-à-dire, c'est quelqu'un qu'on doit isoler, enchaîner, ligoter, et même fouetter tous les jours, parce qu'il n'a plus de, c'est-à-dire, on ne peut plus le traiter, et si je parle du dossier de Eyinga, c'est surtout par rapport à cette personne, parce que cette personne s'amène, pourquoi ? Au moment où la communauté de l'Ouest, au moment où les Bamilekés décident de réunir la famille, voilà un autre Bamileké, comme il y a toujours des brébus galeuses dans chaque ethnie, comme moi j'en ai côtoyé ces derniers temps, les brébus galeuses comme Golissanda, par exemple, la pieuvre, comme la maudite Maléba, par exemple, comme le monsieur au visage fléchité, voilà cette brébus galeuse qu'on retrouve toujours quelque part dans une famille, quand on veut faire des choses comme elles sont, on retrouve cette personne foncièrement, je ne dirais pas méchante, parce que la maudite n'est pas méchante, elle est maudite, elle ne peut plus être méchante, on est méchant quand on a un peu de la jugeote, quand on réfléchit, elle, elle est conduite par sa malédiction, et ça fait qu'on retrouve des personnes comme ça, qui viennent se mettre autour des personnes bien élevées, des personnes qui ont des bonnes choses à faire, oh merci Hortense pour moi, il est satanique, voilà, comme la pieuvre, comme la maudite, comme l'homme au visage de fléchette, voilà cette bande là, quand vous voyez ces gens mettre leur visage quelque part, je peux vous dire que vous avez tout perdu, vous n'avez plus aucune chance dans ce dossier-là, parce que même les justiciers, je veux dire les vrais, quand ils voient le visage de cette personne, c'est fini, votre dossier est dans l'eau, et pourtant, vous aurez dû, vous aurez peut-être que, en vous avançant de façon honnête, peut-être que vous aurez dû gagner quelque chose, mais associer ce visage à vos dossiers, vous êtes complètement perdus, vous êtes complètement perdus, donc ce qui fait que, si j'interviens aujourd'hui dans ce dossier, c'est à cause de cette triste personne, triste, je dis bien triste, parce que la coutume bamileke que je connais, le jour que ce gars mettra pied au Cameroun, on va l'enterrer vivant, car dès lui on doit l'enterrer vivant, mort, parce que les crânes le suivent, la tradition le suit, et tout ce qu'il y a de mauvais dons, même dans sa propre communauté, il ne représente plus rien, c'est quelqu'un à jeter, on doit l'enterrer, c'est-à-dire, la tradition bamileke voudrait que, si un jour il perde un roi, ou un notable, on enterre un notable avec un gars comme Niat, vivant, on le met dans la tombe, parce qu'il ne sert à rien, il a trahi la coutume, il a trahi la tradition, il a trahi le village, il a trahi la famille, il ne représente rien, alors il ne peut pas se mettre dans un dossier comme ça, il le gâte, et je peux vous dire, en tout cas je reviens sur lui, ça c'était juste pour vous expliquer pourquoi je vais parler de ce dossier, et pourquoi je dois parler de ce dossier, maintenant je vais d'abord faire entrer ici, celle qu'on appelle la pieuvre Ngo Lissana, la pieuvre Ngo Lissana, tu veux quoi ? Dis-moi un peu, tu veux quoi ? Ogo Eki, Ogo Eki, tu veux quoi ? Mais là, ça ne peut pas donner, c'est-à-dire cette étape-là, elle est passée, tu ne fais pas partie de mon style de femme, je dois t'expliquer ça comment ? Je dois t'expliquer que tes yeux de la sorcellerie ne font pas partie des yeux féminaires qui me font quelque chose, tu as un visage de la sorcellerie, tout le monde a remarqué, quand tu prends la parole, on voit la sorcellerie se transformer dans son visage, quand tu parles, on voit, mais qu'est-ce que tu voudrais que quelqu'un de propre et de saint comme moi, je me mélange à la sorcellerie, je dois t'expliquer ça comment ? Non mais franchement, dis-moi, je dois t'expliquer ça comment ? Je dois faire quoi ? Je dois faire comment ? C'est-à-dire, on ne t'a jamais refusé dans ta vie, un homme ne t'a jamais dit merde, mais tu ne peux pas obliger, tu ne peux pas obliger quelqu'un qui t'ignore à s'intéresser à toi, à faire attention à toi. J'avais dit que toi, je ne te répondais plus, parce que je vais te répondre le mois prochain. C'est le rendez-vous que je me suis donné, le mois de juillet, pour te répondre. Et ce sera la dernière fois. Là, j'aurais compris que tu ne ressembles à rien. Tu n'es rien. Tu n'es qu'une petite menteuse. Tu n'es même pas une grande menteuse. Parce que quand on est une grande menteuse, on sait mentir, mais tu ne sais même pas mentir. J'ai tellement couvert ta mauvaise personnalité qu'aujourd'hui, on voit ce que tu es. C'est-à-dire, quand tu sors ta tête, on dit voilà, oh la menteuse, elle est amoureuse du permessant. Oh la menteuse, elle est amoureuse du permessant. C'est trop flagrant. Bon, là, non. Fais comment avec toi ? Fais la honte du peuple bassa ? C'est la honte. Parce que je t'avais mis là. Tout le monde t'appelait boss lady. Parce que je travaillais pour ne pas monter ce mauvais côté. aujourd'hui, qui a honte ? C'est moi qui ai honte d'avoir fait la promotion d'une bêtise incarnée, d'une sorcière. J'ai honte aujourd'hui. Parce que finalement, on te découvre. Quand tu l'ouvres, on dit elle est en train de mentir. On ne le dit pas pour le dire. On le dit parce qu'il y a des faits. On le dit parce qu'il y a des faits. C'est pas pour dire. C'est pas pour, non. Il y a des faits. Quand Lolo a des problèmes au Cameroun, tu m'interpelles pourquoi ? On t'a dit que je suis le père à Lolo. Est-ce que Lolo appartient même à la team de vérité ? Quand Lolo a des problèmes, tu m'interpelles pourquoi ? Parce que dans ta tête, je n'ai pas le numéro de Lolo. Parce que dans ta tête, Lolo et moi, on ne discute pas. Parce que tu crois que tu peux être au courant de Lolo plus que moi. Ou alors comme tu cherches à tout prix la visibilité. À tous les prix. C'est-à-dire à tout prix et à tous les prix. Tu voudrais que ton mauvais visage de sorcière là, à chaque fois qu'on s'intéresse à ça, avec tes yeux de 14 heures. Quand tu parles, on voit la transformation de la fée sur ton visage. On voit la sorcellerie sur ton visage. Les problèmes de Lolo, à quel moment, toi, tu dois m'interpeller ? C'est toi qui m'interpelle. Tu n'es pas au courant que je suis marié à la petite soeur de Lolo ? Donc je suis dans la famille, dont rien ne m'échappe. Donc tu veux juste te faire remarquer parce qu'on t'oublie de plus en plus. On a vu des bêtises. On a constaté tes mensonges. Tu n'intéresses plus grand monde. Tu n'intéresses plus. C'est fini. Occupe-toi. Oh, ma personne personnelle. Ma personne personnelle qui vient de passer son anniversaire, Patricia de Toulouse. Voilà les fidèles. Qu'il pleuve, qu'il naise, qu'il vent, qu'il fasse sombre, qu'il n'y que des ténèbres et bousculées se met devant. Elle dit « Pangoum, pangou ». Avec le couple maison. Voilà donc les personnes fidèles. Bonsoir la lionne. Alors tu veux que je fasse quoi avec toi. Tu es venu ici. Juste des mensonges. Les petits mensonges. Pour qu'on comprenne ce que je dis. Parce que dans la toile, notre toile, c'est notre métier. Il faut se répéter parce que les gens viennent tous les jours. Et comme tu es, on appelle ça, mi-ange, mi-démon. Parce que le démon prend, c'est-à-dire c'est un peu comme on nous apprenait à l'école, le vase. L'eau prend la contenance du vase, tu vois. C'est-à-dire, tu es comme un chameleon. Si on te met sous la lumière, tu brilles. Si on te met sous les ténèbres, c'est-à-dire, si tu trouves le rouge dans cette maison, tu deviens rouge. Tu es une sorcière. C'est-à-dire, toi, ton degré de sorcellerie. Je ne sais pas pourquoi. Exactement, l'eau prend la forme du vase qu'il contient. Ceux qui ne sont pas initiés comme nous ne voient pas ta sorcellerie. Oh, mais dis-donc, j'ai du monde ce soir. J'ai du monde ce soir, Madame Chapuis. Celle-là qui a fait la recette à la star messange. Beaucoup d'argent. Voilà dont les femmes, elles ne parlent pas. Elles viennent verser l'argent. Elles disent, même si je ne vais pas mettre ces perrues, même si le bain intime, je ne vais pas l'utiliser, même si cette crève, je ne vais pas l'utiliser, je te fais une grosse recette avec beaucoup d'argent. C'est comme ça. Elle fait ça pourquoi ? Elle est forcée. Elle est la seule, ou bien l'une des seules qui a témoigné ici. Madame Chapuis, elle est là. Elle a dit, si j'ai bu les produits de la pieuvre Ngolisana, c'est à cause de Madame Messange. Voilà, alors la tordue, là, Mimam Bey, aujourd'hui, qui raconte des conneries. Pourtant, il y a des femmes qui témoignent que si j'ai bu, c'est parce que Madame Messange était devant. Et comme la sorcellerie n'a pas de limite, voyez donc jusqu'à quel point la sorcellerie l'amène. Aya Alon, Mimam Bey, les yeux comme ça, là. C'est-à-dire, elle parle, là, les yeux font comme ça, comme les clignotants. Et ceux qui ne comprennent pas, rentrent dans son jeu de la sorcellerie. Et pourtant, elle est en train de faire la sorcellerie en plein direct. Mais les gens ne comprennent pas. Les gens ne comprennent pas. Elle est en train de faire la sorcellerie en plein direct parce que tu ne peux pas. C'est-à-dire, cette femme-là, il n'y a que les initiés qui ne comprennent pas que c'est une sorcière. C'est-à-dire, j'ai toujours de la peine à comprendre que les gens suivent cette femme. C'est-à-dire, ces gens-là, je me demande si... Je suis sûr que c'est des sorcières comme elle. C'est des sorcières comme elle parce qu'elle, tu n'as pas besoin de l'écouter une heure. Tu regardes ses faits et gestes, tu vois la sorcellerie. Tu regardes les faits et gestes, tu vois la sorcellerie. Tu es venu ici avec les mensonges. Dire que celui qu'on appelle Stéphane t'a écrit. Stéphane ne t'a jamais écrit. Tu n'as jamais apporté une preuve. Toujours dans le mensonge. Toujours dans le mensonge. C'est-à-dire, quand ta mauvaise tête rentre dans les ténèbres et qu'on ne te voit plus, tu reviens avec ton corps qui n'a pas de forme, tu le poses devant les gens et ce soir-là, tous ceux qui te regardent dorment mal parce que les rêves de ça, on ne rêve que des trucs bizarres parce qu'on a vu ton mauvais visage. Mais c'est ça. À chaque fois, les gens passent le temps à te regarder dans la nuit, ces personnes dorment mal. Mais cache un peu ta sorcellerie, ça ne nous intéresse plus. On a compris que tu es une menteuse. Patente. Le mot patenter ne suffit même pas pour toi. Le mot patenter pour toi ne suffit plus. Il faut qu'on cherche un autre mot. Tu es venu parler de Stéphane ici. En parlant de Stéphane, je vous avais dit que désormais, la team de la vérité a pris acte d'aider Stéphane parce que Stéphane est venu pleurer devant nous. Menteuse chronique, ça irait beaucoup mieux. C'est pas mal. Stéphane est venu crier devant nous et dans mon direct. Personne ne l'a appelé. Il est venu de lui-même en cognant partout. Personne ne l'a motivé. Il est venu crier. J'ai demandé les preuves. Il a présenté les preuves qu'il avait. Pardon. Si je n'en parle plus aujourd'hui parce que pour moi, comme je l'ai toujours dit, Facebook, c'est pas le tribunal. Facebook c'est pour crier. Facebook c'est pour appeler à l'aide. Et quand tu as déjà de l'aide, quand tu as pris ce problème, tu l'as déposé à la justice, on laisse la justice faire son travail. On n'en parle plus. Et aujourd'hui, nous avons pris hâte. La thème de vérité. Et tout cela qui voudrait rentrer dans le jeu, d'apporter de l'aide à Stéphane. Parce que les avocats coûtent cher au Cameroun. Et nous avons décidé de prendre ce problème en mai. D'ailleurs, je voudrais vous dire ce soir que, il y a beaucoup d'argent. On ne s'attendait pas. Le cri que Nadej Bapa a lancé. Les gens sont venus de partout. Parce que la cause de Stéphane intéresse. Parce que ça demande de l'argent. Il a pleuré. Il a crié. Il a pris le problème. Il a amené là où il faut. Et aujourd'hui, on lui apporte de l'aide. Donc j'en profite dans ce direct pour vous dire, pour toutes celles et toutes celles qui ont besoin d'apporter de l'aide à Stéphane, contactez Nadej Bapa. Il y a une cagnotte qui est ouverte. Claire, nette et précis. On a déjà, par rapport à la menteuse de la pieuvre Ngoly-Sanda. Le corps d'avocat, en ce moment, la team de la vérité s'occupe des frais de l'avocat parce que Stéphane ne travaille pas. Stéphane n'a rien. Stéphane se démerde comme tous les Camerounais. Stéphane, on n'est pas. C'est comme je l'ai dit ici. Le dossier, Stéphane, c'est la justice qui dira si c'est vrai ou c'est faux. Mais nous, ce qu'on peut faire à notre niveau, c'est de lui apporter de l'argent. Et ça, ça a été lancé par Nadej Bapa. Et je voudrais vous dire ce soir, vous qui nous suivez, vous qui me suivez, vous pouvez contacter Nadej Bapa parce que vous savez, Guylaine, qui est au Cameroun, si c'est comment ça se passe, avec l'autre homme aux fléchettes, quand on négocie avec son avocat où il n'a jamais donné un 5 francs. On a négocié, nous autres avons négocié pour son avocat, qui est ma camarade de classe. Et celui-là, il vient aujourd'hui avec son mauvais visage. En tout cas, toi, ce sera pour un autre jour. Il ne faut pas mélanger. Juste pour dire que les avocats coûtent beaucoup d'argent au Cameroun. Et ça, c'est une affaire très, très sérieuse. Parce que les chefs d'accusation sont lourds. Et ça intéresse la juridiction camerounaise. Donc, on doit mettre de l'argent. Et de façon officielle, nous allons aider financièrement Stéphane. Thérèse Biard, bonsoir à toi. Donc, la pieuvre Ngonisanda est venue avec beaucoup de mensonges ici. Beaucoup de mensonges. Elle nous a parlé de Stéphane. Sans aucune preuve. Je voudrais te demander aujourd'hui la preuve, la pieuvre. Au lieu de m'interpeller par rapport à Lolo. Donc, je suis en contact direct. Je n'ai pas besoin de passer par un tel ou un tel pour parler à Lolo. Toi, tu viens m'interpeller par rapport à Lolo. Interpelle-moi par rapport à Nadez Bapa. Tu n'avais pas dit ici, devant tout le monde, qu'au mois de juin, Nadez Bapa sera à Fleury-Mérangis. On en est où? Tu nous as dit que le 15 juin, Nadez Bapa sera à Fleury-Mérangis. Le ton dossier avec Nadez Bapa, tu en es où? Tu es à quel niveau? Tu ne peux pas nous parler de ça? Ça, ça intéresse les gens. Parce que tu es venu parler de ça ici sur Facebook et les gens ont besoin de connaître la suite. On en est où? Vous en êtes où? Tu sais très bien que je t'ai dit que dans ce dossier, je suis témoin assisté. Et je suis du côté de Nadez Bapa, je l'ai dit ici. Mon nom est là-bas. Tu ne viens pas nous expliquer où est-ce que nous en sommes? Toi qui as un collège d'avocats, tu te rappelles quand tu es rentré, tu nous as montré une parcelle comme tu es une menteuse patentée. Tu étais voir un de tes clients comme d'habitude. Tu sortais là-bas, la tête est bourrifée parce qu'on t'avait pris dans tous les sens. Les cheveux sont bourrifés comme tu n'as que les perruques en plastique. Tes clients t'avaient pris dans tous les sens là-bas. Tu es sorti toute nerveuse là-bas. Tu viens nous dire que tu sors de chez l'avocat. La suite donc, c'est quoi? Puisque tu nous as expliqué que tu sortais de chez l'avocat. Maintenant, on en est où? Puisque ce jour-là, tu nous as même expliqué que tu as parlé du dossier du Maroc. Camarade, j'ai pris ceci, j'ai pris cela, ce dossier bientôt. On en est où Angob et Tembé. Angob et Tembé. C'est-à-dire, tu es venu pourrir le bloc camerounais du Tembé. Autant tu es énorme et à forme, autant tu sors des inepties de ta gueule. Tu ne peux pas la fermer un peu? Tu ne peux pas la fermer? Il avait ne peux pas fermer ça. Est-ce que tu as besoin de ça? Est-ce que c'est comme ça que je t'avais opté? Est-ce que c'est comme ça que je voulais que tu sois? Est-ce que c'est comme ça que je voulais? Oui, Tembé, Nibi Tembé, mais tu fais la honte de tout un pays. Maintenant, quand on te voit, Mourab Tembé, quand tu sois, Mourab Tembé, la faute à qui? Jean-Louis Messon. C'est lui qui nous a imposé cet animal. C'est lui. Et aujourd'hui, l'animal n'a plus de forme et elle est incontrôlable. Je ne peux plus arrêter ça, c'est fini. Je ne peux plus. Mais tu veux qu'on te parle en quelle langue? Puisque même tes frères et soeurs t'ont parlé. Les bassas t'ont parlé. Les yaoundé t'ont parlé. Mais arrête de mentir, tu fais la honte de tout ce monde. Voilà tes mensonges. Tu es venu ici nous dire le mois de mars, ce qui arrive. Vous allez voir mon anniversaire avec mes vrais amis. Moi, je reprends ce que tu as dit. C'est sur Facebook. C'est sur Meta. C'est sur Meta. Ce n'est pas qu'on a inventé. C'est sur Meta. C'est sur Meta. Au mois de mars, vous verrez mes vrais amis. Je serai entouré de mes vrais amis. Les vrais amis, c'est qui? La maudite? Elle n'a jamais organisé un anniversaire. Et ça organisait quoi? Le mois de juillet est passé. On est toujours assis par terre. On attend. On attend le gros anniversaire avec mes amis. Mes vrais. Mes vrais. On attend. Jusqu'aujourd'hui. On a jamais vu ça sur Meta. On a jamais. C'est-à-dire, on n'a jamais vu ça. Tellement que vous vous ressemblez, la maudite alors, elle est l'entreprise du mensonge. C'est-à-dire que vous avez ouvert une grosse entreprise. Fabrication de mensonges. C'est-à-dire, vous ne réfléchissez pas quand vous êtes devant la caméra, mensonge sur mensonge. Vous n'avez même plus honte. Vous n'avez plus honte. Vous venez mentir aujourd'hui. Vous revenez demain sans toutefois expliquer votre mensonge. Vous revenez avec le sourire. Et vous parlez. Et on vous écoute. Vous n'avez même pas honte que vous avez menti hier. Vous n'avez même pas honte que vous avez menti hier. Non. Vous ne vous justifiez pas. C'est-à-dire, pour vous, on doit exister sur la toile avec le mensonge. Tout simplement parce que la petite bande que vous avez de menteurs, de menteuses, de manipulateurs, ne peut pas vous dire la vérité. Et vous croyez que tout le monde fonctionne comme ça, non ? Aujourd'hui, sur la toile camerounaise, on sait qu'ils mentent et qu'ils ne mentent pas. Et toi, tu as le brassard du mensonge sur notre toile-ci. Tu as le brassard du mensonge. Tu as dit que tu mentes comme un arrasseur dedans. On attend toujours l'anniversaire. « Oh, mémé, quoi, tu as ma fille, comment vas-tu ? » On attend toujours l'anniversaire. On n'a pas vu. On ne voit pas l'anniversaire. « Tu es venu ici, mon collège d'avocats. Je vais envoyer ça en Allemagne. Ce monsieur n'est pas marié. Ce monsieur ne vit pas avec cette femme. Cette maison, elle ne lui appartient pas. Mon collège d'avocats va débarquer. Je suis assis ici au même endroit jusqu'aujourd'hui. « Angobetembe. » « Oukenba yindilana. » « Bittenben et bittenbe. » « Tu manques pour quoi ? » « Tu gagnes quoi, maintenant ? » « Oulana, tu t'as dit le mensonge et tu donnes quoi ? » « Tu ne manques plus à personne. Tout le monde t'a découvert. » « C'est fini aujourd'hui. » « Ce que je peux te conseiller, c'est de rester dans tes produits. » « Au moins là-bas, on va te suivre. » « Mais quand tu sors de là, on sait que tu ne racontes que le mensonge. » « On sait que tu ne racontes que le mensonge. » Ton collège d'avocats, là, on continue à l'attendre jusqu'aujourd'hui en Allemagne. Chaque matin, je me réveille, je regarde la boîte aux lettres. Zéro avocat. « On fasse quoi de toi ? » « Et là où je t'attends, c'est au mois de juillet. » « Parce qu'après ton anniversaire, tu nous as annoncé que au mois de juillet, vous allez voir le vrai mariage. » « Je vais percer ça. » « Et ce sera le dernier direct concernant. » « Tu vas la boucler. » « Tu vas la boucler. » « Parce que quand tu es avide de mariage, la vente de piment t'a déjà fatigué. » « Tu crois qu'un client va mettre de l'argent sur toi ? » « On attend. » « On est assis. » « On attend. » « Pas même que on, hein. » « Moi. » « Le mariage avec pompe que tu nous as annoncé, là. » « Si tu ne te maries pas en juillet, à plus de 50 ans, comme je t'ai harcelé, comme je te l'ai répété, on n'a jamais dansé. » « Qui t'a déjà dansé ? » « La fierté d'une fille bazar. » « Fais la honte. » « Fais la honte de la communauté bazar. » « Une femme qui te dit, je suis sur mon mari. » « Même le toqué fait naître, comme la maudite. » « Même le toqué fait naître. » « Tu nous dis toujours, mari. » « Quelqu'un qui ne connaît même pas, qui n'a jamais vu ta mère avec les yeux. » « Tu ne connais pas quelle forme a ta mère. » « Tu dis, je suis sur mon mari. » « Aucun bonhomme. » « Tu ne sais pas si tu es un homme. » « C'est-à-dire, toute la famille, personne ne sait où tu es. » « Tu es allé te perdre. » « Et tu dis que tu es en mariage. » « On va te danser quand ? » « Tu es en mariage. » « Mon mari. » « Mon mari. » « Ta maman connaît ton mari. » « Qui dans ta famille connaît ton mari ? » « Qui dans la famille connaît ton mari ? » « Moi, je les rappelle que tu es en mariage. » « Ma fille, Rosy Nenanga. » « S'il vous plaît, le direct est menacé. » « Partagez-moi le direct. » « N'golissana, la pieuvre. » « Non. » « Qu'est-ce que j'ai dit ? » « La pieuvre de N'golissana. » « La maudite. » « N'yate. » « Et pour finir, « Iyenga. » » « Ce soir, je vous ai dit que c'est le direct de la vérité. » « Partagez, s'il vous plaît. » « Envoyez les cœurs. » « Essentiel à son sorti. » « Parce que j'ai l'image qui se fige, là. » « Envoyez les cœurs, s'il vous plaît. » « Envoyez les cœurs, s'il vous plaît. » « Grimdordia. » « Merci pour les cœurs. » « Merci pour les étoiles. » « Oh, Marie-Zoé, comment vas-tu, ma personne personnelle ? » « Hein ? » « Tu dis, mon mari, même le toque fait naître comme l'autre se perdue. » « Après neuf ans de relation, le gars t'a déjà pris dans tous les sens, transformé même ta personne. » « Que tu arrives même dans ta famille, on ne te reconnaît plus. » « Il va commencer par le toque fait naître. » « Pour faire dix ans après, le toque porte. » « Et dix ans après, allez alors faire la dôtre. » « Vous serez déjà séparés. » « Et morts, peut-être même. » « Donc toi-même, le toque fait naître, on n'a pas fait. » « Tu dis, mon mari. » « Ton mari, à quel niveau ? » « Mon mari, à quel niveau ? » « C'est ton client. » « Ok, Rosy. » « Eh bien, ça fait plaisir, Barlise, que tu ailles bien. » « Tu es chez le client, tu travailles. » « Si tu n'es pas chez le client, déménage, alors tu vas habiter là-bas. » « Déménage donc, tu vas habiter là-bas. » « On rend visite à son mari. » « Est-ce qu'on rend visite à son mari ? » « Mon mari, ne dis plus jamais. » « Tu fais la honte du peuple, pas ça ? » « Parce que la dôtre chez nous, c'est quelque chose de très important. » « La rencontre du mari et de la famille, c'est très important. » « C'est-à-dire que tu fais tout le contraire de ce que tu dis. » « Depuis que tu parles des mères des autres ici, tu parles de ci, de ça. » « Qui a déjà vu ta mère ? » « La fête des mères est passée récemment. » « Tu as mangé avec ta mère. » « Tu dis bonjour à ta mère. » « C'est quoi l'exemple ? » « Il faut prêcher par l'exemple. » « Quel est l'exemple que tu montes ? » « Tu vas parvenir ouvrir ta bouche de mensonge. » « Tu as déjà vu ta mère ici ? » « Qui connaît ta mère ? » « Tu dis que tu fais la cause d'un genguerou. » « Pourquoi on ne connaît pas ta mère ? » « Tu as honte de ta mère ? » « Tu as honte que ceux qui t'aiment bien voient ta mère ? » « Et pourtant ce serait une fierté ? » « Qu'on voit ta mère manger avec toi depuis que tu fais les tours chez ton client. » « Ta mère sait où ton client habite. » « Ta mère sait où toi-même tu habites. » « Et toi, quel conseil tu amènes ici ? » « L'exemple que tu presse, c'est quoi ? » « Dis-moi l'exemple que tu presse. » « On ne te voit pas avec ta mère. » « On ne te voit pas avec tes frères et soeurs. » « On ne te voit pas avec tes enfants. » « Toi, tu viens parler et des frères et des enfants et des mères et des autres. » « Tu ne représentes rien. » « C'est-à-dire que la prostitution a tellement pris le dessus sur toi que, quand tu mens à tes clients, tu crois que ceux qui te régalent, ils sont tes clients. » « Tu es obligés de les mentir. » « Mais le mensonge ne passe plus. » « Aujourd'hui, on veut la vérité. » « Aujourd'hui, on voudrait que, quand tu parles, tu presses par l'exemple. » « Aujourd'hui, c'est, tu presses par l'exemple. » « Quand tu viens parler des mamans et des autres, montre-nous l'affection. » « Montre-nous le rapport que tu as avec ta maman. » « Tu n'as aucun rapport. » « Ni ta maman, ni personne de ta famille. » « Aujourd'hui, ton fils, comment dire, on commence à te donner aujourd'hui l'autorisation de le voir une fois par mois. » « Parce qu'il a finalement accepté que je vais essayer avec ma maman. » « Tu n'es pas un exemple à suivre. » « La pieuvre, Ngoïsanda. » « Tu as des exemples. » « Tu fais peur aux gens. » « Quand tu parles, on lit la sorcellerie dans tes yeux. » « On dit en basse, en boukele, en. » « Oupere insinga. » « C'est ce qu'on dit en basse, oupere insinga. » « Tu as dit, c'est trop flagrant. » « C'est tellement flagrant. » « Je t'interdis désormais de parler des mères de qui que ce soit ici, tant qu'on n'a pas vu le visage de ta mère avec toi. » « Je t'entends bien d'ailleurs et ne l'appelle plus Marie. » « Chez les bassins, quand ta maman n'a pas encore rencontré ton gars, ne dis même pas que c'est mon gars. » « Ce n'est pas ton gars. » « C'est ton client. » « Tonisanda, tu sais que je t'avais dit que toi et moi, ce n'est pas quand tu veux, c'est quand moi je veux. » « Quand j'ai le temps, tu viens. » « Je t'ai dit ici que le jour où tu me mets ta fiscalité, ta fiche d'imposition ici, je partirai. » « Je t'avais dit ça, non ? » « Tu ne peux pas. » « Parce que tu manges à ciel ouvert. » « Même dans ton commerce, tu manges à ciel ouvert. » « Bonsoir Priscaline de l'Allemagne. » « Même pour ton commerce, tu manges. » « Berlin, Berlin, bonsoir. » « Je t'ai dit de mettre ça ici. » « Comme je suis l'épine dans la chaussure de votre bande que j'appelle l'Arche du Mal. » « Tellement vous voulez me voir partir. » « Tu es venu ici avec tes yeux de 14 heures. » « Ton visage de fée. » « Tu as dit, c'est le monsieur là, je vais lui faire partie de la toile. » « Tu m'as fait partie, ce monsieur, il va partir. » « Il va seulement partir. » « Tu t'es vu. » « Tu t'es vu. » « Un bas au bas comme moi. » « Quand Zou créait le méta, il m'a appelé. » « Il m'a demandé conseil. » « Tu vois, tu viens, tu viens me dire que tu parles devant des incultes. » « Tu leur dis que tu n'as même pas changé ton silice que tu es sorti de chez ton client avec. » « Tu t'as scié un silice que tu as mis deux jours. » « Tu t'as la même robe deux jours. » « Tu sens la transpiration. » « Tu viens t'assoir, tu dis que moi, tu vas m'enlever deux minutes. » « Tu avais fumé quoi ? » « Ou bien dans la sorcellerie, c'est ce qu'on t'avait dit. » « Mais ils étaient trompés. » « Parce que moi, les sorciers, je tire la balle ouverte sur les sorciers. » « Un sorcier ne me peut pas. » « Jamais. » « Il va faire comment ? » « Un sorcier ne me peut pas. » « Je dis bien un sorcier, que ce soit de jour ou de nuit, il ne peut pas. » « Impossible. » « Sache que les gens qui te regardent ici, ce ne sont pas des clients. » « Ils sont peut-être de l'autre côté, tu ne les connais pas. » « Mais ce sont des personnes, ce sont des humains. » « Ils ont un cerveau. » « Ils réfléchissent. » « Ils voient ce que tu présentes. » « Ils voient ce que tu dis et ils voient ce que tu fais. » « Tu parles des mères, ta mère est où ? » « Tu parles des enfants, ton enfant est où ? » « Même depuis qu'on t'a donné l'autorisation maintenant de le voir une fois le moins. » « Tu montres votre quotidien. » « Tu nous montres quand est-ce que tu sors avec ? » « Et que tu fais quoi de lui ? » « Hein ? Tu ne nous montres pas. » « Donc pour toi là. » « Donc pour toi là. » « Qui c'est que toi et moi ? » « Je t'ai dit que c'est moi qui donne le temps. » « Je viens quand j'ai envie. » « Et quand c'est important pour les gens qui nous suivent. » « Tu ne viens pas quand c'est important pour toi, mais quand c'est important pour les gens qui nous suivent. » « J'attends toujours ton bilan de santé. » « J'attends toujours le bilan de santé. » « Celle-là qui donne des conseils à tous ceux qui sont malades sur la toile. » « Et ma grosse attente, c'est ton mariage au mois de juillet. » « Si tu ne te maries pas avec ton client, je viendrai à Nantes filmer là où, dans deux pièces où tu vis en Nantes. » « Je vais te montrer à la toile où tu vis. » « Qui tu es. » « Que tu viennes raconter des conneries. » « Parce que ça aussi, je ne laisserai pas passer. » « Fais-moi confiance. » « Ça aussi, je ne laisserai pas passer. » « Je viendrai expliquer exactement. » « Parce que comme tu es en quête de visibilité. » « C'est-à-dire, tu es prêt à tout juste pour qu'on parle de toi. » « Même si c'est dans le négatif. » « Et même nous, on va parler dans le négatif. » « Et on va expliquer. » « On ne va pas fabriquer comme vous. » « On va dire les vérités. » « Et on verra que tu es négatif. » « Tu n'apportes rien dans la diaspora. » « Peut-être que tu apporterais quelque chose si tu restais dans ton canal de vendre tes produits. » « Mais quand tu sors de là, tu es zéro macabre. » « Ngobitembe. » « Tu n'es rien d'autre. » « Ngobitembe. » « C'est-à-dire, tu mens. » « Regarde ça. » « La famille. » « Disez, je vais vous montrer quelque chose. » « Parce que c'est mon prochain combat. » « Comme vous aussi, vous avez les combats. » « Est-ce que vous arrivez à lire ça ? » « Attendez. » « Est-ce que vous arrivez à lire ? » « Ouais. » « Je vais vous montrer mes escaliers. » « Est-ce que vous arrivez à lire ça ? » « Est-ce que vous arrivez à lire ? » « Dites-moi oui ou non. » « Dites-moi oui ou non, s'il vous plaît. » « Est-ce que vous arrivez à lire ? » « Vous avez lu ? » « Vous avez lu ? » « Vous avez lu ? » « Voilà. » « Voilà. » « Voilà. » « Pourquoi je vous montre ça ? » « Parce que je n'ai pas dit que je ne suis pas un menteur. » « Moi, quand je dis que j'apporte l'épreuve, tu es venu parler du Jifador ici. » « Moi, j'ai été invité en 2022. » « J'ai été au Champs-Elysées, en rendez-vous, avec cette grande dame. » « Et je sais ce que c'est que le Jifador. » « Viens raconter la connerie. » « Je vais te déshabiller de nouveau devant les gens. » « Parce que toi, ton mensonge, c'est-à-dire, je ne peux plus laisser passer ça. » « Quand ça concerne la jeunesse, je ne laisse pas. » « Je viens expliquer qu'on sache que tu es une menteuse. » « Tu as expliqué ici que tu es au Jifador. » « Parce que tu as de la promotion. » « Tu es, je ne sais pas quoi, à l'Assemblée. » « Encore une fois, j'ai été invité au Jifador en 2022. » « J'ai dîné avec cette grande dame au restaurant, au Champs-Elysées, payé par elle. » « Est-ce que tu comprends ça ? » « Toi et moi, on n'est pas camarades. » « Je t'avais dit que là où tu penses y aller, tu étais déjà là-bas. » « Là où tu réfléchis d'y aller parce que tu as dit, tu veux à tout prix. » « Non, la starmania, tu ne la connaîtras jamais. » « Tu n'as pas le visage. » « Tu as le visage de la sorcellerie. » « Tu as le visage de la sorcellerie. » « Tu ne peux pas rentrer dans ce monde-là et que tu plaises aux gens. » « Non, on va fuir. » « On va te fuir. » « Le temps de te découvrir, on va fuir. » « Tu ne peux pas. » « Je t'ai dit que chaque fois que tu penses, moi j'étais déjà. » « Tu es venu ici crier, le journal de midi, j'étais au journal, les ministres. » « Nous, on a fait toutes les chaînes il y a longtemps. » « Tu as compris ? » « Joli, joli Merkel. » « Je peux te dire que jusqu'aujourd'hui, mon cousin qui m'a fait rencontrer, cette malédiction, je lui en veux jusqu'aujourd'hui. » « Parce qu'il pouvait me faire éviter ça. » « Mais bon. » « Donc pour te dire, Ndolissana, je reviens. » « Viens parler des Jifa. » « Je vais expliquer. » « Et tu comprendras que toi et moi, on n'est pas du tout camarades. » « Chaque chose que tu voudras faire dans ta vie, j'étais déjà là-bas. » « J'ai fait. » « Ce que tu vas découvrir sur la toile, j'ai fait il y a longtemps. » « Donc je ne vais pas monopoliser le direct sur toi parce que je sais que je reviens. » « J'attends toujours ta fiche d'imposition, j'attends toujours ton bilan de santé et j'attends impatiemment, je dis bien impatiemment, le mariage au mois de juillet avec ton client. » « Et entre-temps, je voudrais que tu nous montres ta maman. » « Ta maman rencontre ton bilan de santé et que tu nous montres comment est-ce que tu t'entretiens avec ton fils et tes soeurs que tu as. » « Si tu as un seul rapport avec une, parce que Facebook, c'est la vie familiale et c'est la vie qu'on voudrait qu'on nous montre. » « C'est-à-dire que tu pues le mensonge quand on te voit le visage. » « Tu as associé la sorcellerie au mensonge et c'est laid. » « C'est trop laid. » « Hyper laid. » « Ça, c'était pour toi. » « Il y a une qu'on appelle gronée. » « Je n'ai rien fait à sa maman à Diaspora. » « J'ai dit qu'elle nous présente sa maman. » « Parce que nous tous ici, nous avons présenté nos parents, nous présentons nos enfants, nous présentons nos frères, nous présentons nos soeurs. » « Ok ? » « Il faudrait qu'elle le fasse. » « Et si elle ne le fait pas, qu'elle ne parle plus ni des soeurs, ni des frères, ni des mamans, de qui que ce soit. » « Si on ne peut pas savoir qui est sa maman. » « Et l'être africain que nous sommes, l'homme africain que nous sommes, notre fierté, c'est nos parents. » « Quand nos parents sont vivants, on a la fierté de partager les meilleurs moments avec. » « Est-ce que vous avez compris ça ? » « Gronée, on l'appelle gronée. » « Moi, je l'appelle Patricia Merde. » « Patricia Merde. » « Eh Seigneur, voilà donc les femmes que Dieu a maudit. » « Cette femme-là qu'on appelle Patricia Merde, elle ne saura jamais ce que c'est qu'une femme qui porte les talons de même pas 30 centimètres, même 10. » « Elle a qui a le femur qui se confond aux genoux, elle a les mortiers qu'on appelle les pieds. » « Patricia Merde, la seule femme que tout Facebook a rejeté. » « La seule femme sur ce métat qui a été condamnée de vol, qui a le casier judiciaire qui est rouge parce qu'elle a fourri, reconnue par l'État français. » « Patricia Merde, celle-là qui vit contre nature. » « Elle a tout ce qu'il y a, c'est-à-dire qu'elle manque de tout. » « Cette femme-là, elle est tellement, comment dire, qu'elle m'a employée, elle n'est pas sûre d'elle. » « Quand cette femme-là met une chaussure, elle demande à tout son entourage, est-ce que cette chaussure est belle ? » « Quand elle met ses robes, dit Zahora, elle demande à tout l'entourage, est-ce que Zahora-ci est bien sûrement une femme qui n'est pas sûre d'elle ? » « Et voilà donc les femmes qui profitent de métat pour exister. » « Parce que si on ferme métat maintenant, c'est fini. » « C'est fini, elle. » « C'est-à-dire, elle fait partie des gens qui n'ont jamais existé. » « J'ai dit, elle vit à contre nature. » « Pourquoi je le dis ? » « Voyez-vous, l'une des choses, l'une des belles choses que la femme a au monde, c'est d'enfanter. » « Quand une femme est enceinte, elle ne dégage que de la joie. » « Elle dégage une certaine suffisance. » « Elle dégage une certaine sérénité. » « Mais regardez ce qu'elle est. » « C'est pour ça que je dis qu'elle vit contre nature. » « Regardez. » « Maintenant la grossesse, du jamais vu, dans le monde métat, femme enceinte, qui est toujours en train de... » « Vous avez déjà vu, du jamais vu. » « Du jamais vu. » « Une femme qui a enceinte, chez nous, les bandous. » « Qui n'est pas contente de son état. » « Elle a mangé, c'est sûr. » « Mais qu'est-ce que c'est ? » « Mais qu'est-ce que c'est ? » « Quel est l'enfant qui est dans ce ventre-là ? » « C'est un criquet. » « Ouais, Seigneur. » « Qu'est-ce qui est dans le ventre-là ? » « C'est le criquet. » « Une femme enceinte qui est toujours en train de crier. » « Une femme enceinte qui attend un heureux événement. » « Qui est toujours en train de crier. » « Qui n'est pas contente. » « Chez nous, en Afrique, quand une femme est enceinte, elle prend du poids. » « Elle a de l'embonpoint. » « Mais, Patricia Merde, il n'y a que sa tête qui prend du volume. » « Sa tête, aujourd'hui, c'est comme le piton. » « Regardez quand elle est dans sa voiture. » « Tu ne vois que la tête qui a la forme ovale aujourd'hui. » « Sa tête, c'est comme le piton. » « Quand elle est dans sa voiture, ce n'est que la tête que tu vois faire comme ça. » « C'est-à-dire que sa tête a pris du volume plus que le corps même. » « La tête a pris du volume plus que le corps. » « Tu n'as jamais vu. » « Une femme enceinte. » « En tout cas, moi, je n'ai jamais vu ça. » « C'est pas si vous, vous avez déjà vu ça, mais moi, je n'ai jamais vu ça. » « Ça, c'est du jamais vu. » « C'est-à-dire, tout le corps, tout le poids monte à la tête. » « Et quand tu la vois là, elle est dans la voiture comme ça. » « Ce n'est que la tête qui bouge, comme un piton qui a la recherche d'une poids. » « Elle est là comme ça. » « La tête, la tête qui fait ça. » « La tête ovale, comme celle du piton. » « Tout le poids est sur la tête. » « Ça fait qu'aujourd'hui, elle a même honte de montrer sa tête. » « Aujourd'hui, elle veut dire... » « Mais toujours en train de crier. » « On lui a tellement parlé de sa tête que, elle-même, aujourd'hui, elle a constaté. » « Elle ne veut même plus la faire voir. » « Elle ne veut plus voir faire sa tête parce que, j'ai dit qu'elle ressemble au piton. » « Elle est là comme ça. » « C'est comment ? » « On était obligé d'être enceintés dans la voiture. » « La seule femme que même les chaux, un chaux ne prend pas la responsabilité de payer l'hôtel. » « On finit dans la malarrière d'une voiture. » « Du jamais vu. » « La seule femme, on finit dans la voiture. » « La seule, quand elle amène ses amis chez elle. » « La seule femme, quand ses amis sont chez elle. » « Elle envoie son mari dormir dans la cave. » « Elle prend le lit conjugal. » « Elle dort avec les amis. » « Vous trouvez qu'elle est normale ? » « Est-ce que vous trouvez cette femme-là normale ? » « Quand vous voyez l'animal. » « Et regardez comment ils sont. » « Regardez la pieuvre. » « Regardez Patricia Merde. » « Comme dit souvent mon frère, le pasteur supérieur. » « C'est les patates du même sillon. » « Les patates du même sillon. » « Voilà une femme qui est frustrée depuis qu'elle est née, elle n'a aucune assurance d'elle-même. » « Croqueuse de mère, bonsoir. » « Elle n'a jamais mis les talons comme une femme. » « Elle n'a jamais mis les talons. » « Elle n'a jamais mis les talons. » « Elle ne connaît pas cette fierté-là. » « Elle ne connaît pas ce bonheur de femme. » « Elle n'a jamais mis une robe qui la slime et qui montre ses formes. » « Elle est obligée de mettre les zahoras. » « Et aujourd'hui, elle nous dit qu'elle est enceinte. » « Elle est fâchée de sa propre grossesse. » « La tête prend la forme du piton. » « Et elle nous parle. » « Tu t'es obligée de prendre cette grossesse. » « Et ce nous sommes. » « Oh là là, quel honneur. » « Envoyer les cœurs pour Tata Lolo. » « Envoyer les cœurs pour Tata Lolo depuis le Cameroun. » « Quand quelqu'un, je vous ai dit ça la dernière fois. » « Quand tu es au pays et tu prends le temps de te connecter. » « Chapeau. » « Chapeau, ma petite sœur Lolo Foggia. » « Lolo est dansé direct. Envoyez les cœurs. » « Donc voilà donc une femme qui n'a pas encore ce plaisir de mettre les talons. » « C'est-à-dire, elle est tellement... » « C'est-à-dire, vraiment patate de même sillon. » « Regardez cette femme-là qui est venue sur la toile. » « Patricia Merde. » « En nous disant tous les ans qu'elle a 40 ans. » « Bonsoir, ma fille Monica Diaz. » « Elle a 40 ans. » « Il a fallu que je vienne démanteler son mensongement. »